bonsoir bienvenue pour ce cinquantième et oui apéro poésie nous sommes le mercredi 6 mai 2020 il est 18h30 à paris et partout ailleurs en france où nous restons puisqu'aujourd'hui j'ai fait le choix de retenir deux poètes que j'ai connu que j'ai aimé que j'aime et qui me manque parce qu'ils sont l'un et l'autre disparus il ya quelques années jean joubert et jean-marie berthier les deux d'ailleurs se connaissaient était très proche l'un de l'autre on pourrait dire qu'ils avaient partagé l'un et l'autre des drames et qu'il les avait surmonté et qu'il tenait debout le cap de l'espérance dans leur vie et de façon magnifique curieusement les textes que j'ai convoqué sont tirés de leurs deux derniers livres respectifs pour jean-marie berthier ne te retourne plus c'est un livre qui est sorti en septembre 2017 alors que jean-marie nous a quittés après avoir découvert le livre pendant le mois d'août 2017 quant à jean joubert et bien il s'agit des derniers poèmes parus en 2015 peu de temps après sa disparition longtemps j'ai courtisé la nuit j'ai fait le choix de deux poèmes qui je crois nous aideront à passer ces derniers jours de confinement la fin des solitudes à l'homme seulement la lumière de la nuit quand le soleil a des rêves d'outre tombe et que navigue sur l'océan des chimères la grande marée des ombres il suffit cependant qu'une mouette se lève du sable et prenne au vent son vertige pour que tremble à l'archipel des nuages la fin des solitudes à l'aile à l'or de l'oiseau des mers monte la musique du temps dans l'odeur des chèvres feuilles tissant la toile inachevée des fenaisons d'azur c'est ainsi que le peu de la vie rejoint furtivement le village où nul ne meurt sinon d'amour où nul ne vit sinon de soif ici le rêve ne se brise qu'à la seule étincelle de la nuit où vient brouter la meute austère du silence dans l'hébétude des villes endormies de terre mouillée ici l'homme trace le point d'orgue mourant de la tourbe de l'ombre que la glaciation des lumières imagine belle à la fin de la nuit à la table de l'aube on dresse le dernier couvert des étoiles tandis que les porteurs de pierre plongent des cortes de lierre inlassable cheminot de l'espérance ciel parole du peintre à l'aube je renais je remercie la nuit d'être nuit je remercie le jour d'être jour je remercie l'ombre et la lumière le silence et la transparence dans le verger je contemple le ciel je remercie le ciel d'être ciel et de tourner vers moi chaque jour un visage connu et inconnu sur ma table je dispose papier pinceau et couleurs chaque jour sur le papier avec ferveur je peins un ciel je peins d'abord un ciel d'offrandes de brume virginale d'opale d'épousailles puis un ciel peigné de vent ou l'huile à gloire et le souvenir d'une rose je peins un ciel rustique de nuages vaste labour promesse de moisson je peins un ciel de pluie de pleurs et de colère un ciel ardent de chevelure déployée je peins un ciel plombé pesant précurseur de l'éclair enfin je peins un ciel d'un bleu mystique immaculé fuite vers l'infini le septième jour j'épeins ce septième ciel je pose mes pinceaux soudain m'effraie ce ciel vide dans sa beauté miroir désert d'un monde mort ni sang ni sève museau noir du néant assis les yeux fermés les mains sur mes genoux immobiles j'attends enfin dans le lointain de l'âme surgit un ciel rêvé souffle frisson et comme un long bruit d'elle alors je sais qu'approche un vol de grands oiseaux vivants venus de l'au delà de la terre de jean joubert vous avez entendu un poème extrait de longtemps j'ai courtisé la nuit jean-marie berthier ne te retourne plus quant à moi je serai à nouveau là demain sur ce vieux fauteuil pour un 51e apéro poésie